J'ai dit à mes parents, je vais être coiffeur, puis je vais vivre avec Kevin. Ma mère est tombée à genoux, elle a insulté mon père, elle a dit que c'était sa faute et elle m'a dit que j'allais aller en enfer. Et après, je suis parti, 15 jours après, mes affaires avaient été balancées. Je suis Nicolas Waldorf et je suis fier d'être moi. Quand j'étais petit, je n'ai pas vu beaucoup d'homosexualité autour de moi. C'était très traditionnel chez moi, c'était très chrétien. Mon père était sicilien et complètement homophobe, et ma mère était viette et complètement homophobe. En fait, à l'âge de 16 ans, je me laissais aller parce que je m'étais fait larguer par ma copine en plus, et mes parents m'ont forcé à aller chez le coiffeur. Et en fait, c'est ce qui a déclenché un peu tout ça, parce que je suis tombé amoureux de ce coiffeur. Ce qui est arrivé, c'est que quand il est rentré dans la pièce, il avait tellement confiance en lui, il était tatoué. C'était le début des coiffeurs un peu stars. Et au moment où je vois ce mec arriver, je me suis dit, mais c'est quoi ce gars ? Et donc comme l'âge, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est pas possible et tout. Et là, on me dit, avec qui il voulait passer ? Et dès qu'il rentrait dans la pièce, toutes les femmes, elles se retournaient sur lui. Tout le monde le voulait lui. Et donc moi, quand on m'a demandé mon avis, j'ai dit, je veux passer avec lui. Et en fait, c'est à force qu'il me coiffe une fois, deux fois. Puis après, j'ai retourné tous les quinze jours parce que je voulais qu'il me parle. Je crois que c'est lui qui m'a donné envie d'avoir confiance en moi. En fait, quand j'ai vu rentrer cette personne dans la pièce, je me suis dit, j'aimerais être un jour, une heure à sa place. J'ai dit à mes parents, j'ai envie d'essayer la coiffure parce que je suis tombé amoureux du métier aussi. Et donc, j'ai dit à mes parents, je peux faire le stage et tout. Et c'est pendant le stage que le mec s'est rapproché de moi. Il m'a parlé à la fin du stage. Je me rappelle qu'il m'a dit un truc qui m'avait beaucoup touché. C'était un truc du genre, j'aurais regretté toute ma vie si j'avais pas tenté ma chance ou un truc comme ça, tu vois. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, c'est la première fois qu'on me considère. Et en gros, j'ai dit à mes parents, ben voilà, je vais être coiffeur. Puis je vais vivre avec Kevin. Salut, salut, quoi. Ma mère, elle est tombée à genoux. Elle a insulté mon père. Elle a dit que c'était sa faute. Et elle m'a dit que j'allais aller en enfer. Et en gros, mon père, il m'a plus jamais regardé. Il m'a dit, bon, tu fais tes affaires, machin. Et après, je suis parti 15 jours après, mes affaires, elles avaient été balancées. Donc, j'avais 16 ans. Quand ça s'est passé, je me rappelle et tu vois, j'en ai les larmes qui montent parce que je me rappelle juste que je me suis dit, ah là là, je suis libre. Je peux construire ma vie, quoi. J'étais libéré de l'emprise d'une famille qui était quand même pas… qui était pleine de préjugés, qui était pleine d'intolérance, quoi. Donc, je savais que j'étais libre d'être heureux, d'être moi, de pouvoir tenir la main à quelqu'un. Enfin, c'est… On est quatre jumeaux. Donc, quand j'ai dit à mes frères et soeurs, je m'en vais et ça a été très difficile pour eux parce que j'ai ouvert une porte sur le fait que j'abandonne mes études, sur le fait que je vive ma sexualité au grand jour, machin. Et j'ai ouvert une porte où, du coup, mes frères et soeurs étaient perdus. Ils savaient plus ce qu'il fallait faire, quoi. S'il fallait écouter les parents, s'il fallait… Donc, c'était très compliqué. Mon copain, je l'ai connu dans le Sud. Ça a duré deux ans. Et puis ensuite, quand on s'est séparés, je suis reparti à Paris. Quand lui, il m'a quitté, là, j'ai perdu un repère. Je ne parlais plus à mes parents. J'avais construit ma vie comme ça. Là, c'était compliqué. Non, mais à Paris, très vite, je me suis fait des amis. J'ai tout de suite évolué. J'allais au culot dans les endroits. Enfin, c'était vraiment dingue. Et puis, très vite, j'ai trouvé des copains. Ils vivaient, eux, dans une chambre de bonne qui faisait 9 mètres carrés. Et on vivait à 3 dans le 9 mètres carrés. On était libre, on sortait, on faisait la fête, on était… C'est comme ça que j'ai commencé à être adulte, quoi. Et je me rappelle, on mangeait tout le temps la même chose. Et on se disait, allez, allez, on va y arriver, on va y arriver. Et aujourd'hui, tous les trois, on a eu un parcours exceptionnel, quoi. À un moment, j'ai eu trois boulots. À un moment, je bossais en boîte. C'était sur les Champs-Elysées, je coiffais au Queen. J'allais faire trois nuits par semaine à l'hôpital américain où j'accompagnais des gens en fin de vie. Et je travaillais dans mon salon de coiffure la journée. J'en pouvais plus, j'avais envie de mourir. J'ai commencé à prendre confiance, j'ai commencé à négocier avec mes patrons, j'ai commencé à évoluer. Et quand j'ai commencé vraiment à accéder à des postes à responsabilité, quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, petit à petit, je prenais vraiment confiance, je me dressais vraiment. Et j'étais de plus en plus combatif. Et à force, c'est devenu un art de vivre. Et à force, je suis devenu ce que je suis devenu, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets autant d'énergie à le transmettre. Parce que même mes employés, je leur dis, il faut que vous ayez confiance. Vous devez vous tenir droit, vous devez dire bonjour. Quand la porte s'ouvre, vous dites bonjour, vous allez regarder les gens dans les yeux. J'essaie vraiment de l'inculquer à tout le monde. Parce que pour moi, c'est ce qui a changé ma vie. C'est de prendre les gens d'égal à égal, c'est de ne pas me chier dessus quand j'ai quelqu'un d'important qui me parle. Et de toujours traiter avec considération n'importe qui. Quand je suis arrivé à Paris, c'était impossible. Il n'y avait rien qui me représentait. C'était terrible. Je ne trouvais ni ma place chez des gens plus âgés, ni ma place chez des gens de mon âge. J'étais androgyne, mais je ne voulais pas changer. Je voulais me maquiller, je voulais être ci, je voulais être ça. Je faisais 50 kilos, tout mouillé. Donc le seul moment où j'étais bien, c'était à la Gay Pride. Parce que tout le monde se déguisait, se travelottait, machin, c'était un peu n'importe quoi. Et donc du coup là, je me sentais un peu moi. Mais c'était un jour dans l'année. Le reste de l'année, bon bah... À un moment donné, j'ai arrêté la coiffure pendant un an. Parce que j'avais perdu une amie qui travaillait avec moi. Elle avait bien accès dans la voiture. Et donc j'ai tout plaqué. J'ai dit, je ne veux plus, je ne veux plus être coiffeur. J'ai postulé dans un bar cabaret. Et donc j'étais derrière le bar. Et un jour, il n'y avait plus d'artiste. Et on m'a dit, écoute, on va te déguiser. Tu vas faire un show, c'est pas grave. Tu feras 1, 2, 3, 1, 2, 3 pour le playback. On me fait boire deux shots et on me met sur scène. Je me rappellerai toujours, ma première chanson, c'était Maria Carré. Donc on m'avait mis une perruque synthétique horrible, des gros nichons horribles, une robe dégueulasse. Et je levais la main comme ça pour faire comme Maria Carré. Et les gens ont hurlé de rire. Et c'est la première fois que j'ai été sur scène. Et petit à petit, j'ai commencé à vouloir retourner sur scène. J'ai commencé à faire des numéros jusqu'à ce que ça devienne vraiment, ça prenne de l'ampleur. Le fait d'être sur scène, c'est ce qui a continué à m'aider à me construire. Et ça m'a appris à devenir vraiment un commerçant, à devenir très fort en impro, de devenir très fort dans le live, même quand il y avait un silence et tout ça. Je savais comment gérer. Ça m'a appris à avoir confiance en moi. Ça m'a appris à être drôle. Et ça m'a appris à me comporter sur scène. Et à ce moment-là, j'ai compris que j'allais être sur scène. Ensuite, j'ai repris la coiffure pendant à peu près dix ans en tant qu'employé. Et à un moment, j'en ai eu marre. J'ai eu envie d'ouvrir mon premier salon et j'ai ouvert mon premier salon. J'ai été contacté par la télé six mois après avoir ouvert ma première société, mon premier salon de coiffure. Donc c'était il y a dix ans. Et ça a été le début de ma vie, le début de tout. On est revenu me chercher quelques années après. J'ai fait une émission qui s'appelait Les Colis, où j'avais juste à m'amuser, à découvrir des objets, à rigoler. C'était une émission pour les enfants à la base. Ça fait tellement un buzz qu'ensuite, on est venu me proposer Incroyable Transformation. C'est merveilleux de pouvoir mettre en valeur sa profession, qui était quand même une profession un peu limitante, un peu machin. Il y a des gens qui disaient que c'était une voie de garage. Aujourd'hui, j'ai pu donner de la valeur ajoutée à une profession. J'ai pu fédérer. J'ai pu faire évoluer les mentalités. J'ai pu porter des talons à la télé, même des robes de mariés sans me faire agresser. J'ai eu le meilleur de tout. Donc je remercie alors mes parents du coup. Et je remercie ce parcours et je remercie la vie d'avoir vécu tout ça. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis devenu, de ne pas avoir écrasé quelqu'un, de ne pas avoir fait trop de mal, de ne pas avoir mal fait les choses. Je suis content d'avoir bien tourné. Et maintenant, je serai fier quand j'aurai changé le monde, quand j'aurai encore plus fait de choses pour les gens. Là, je serai fier.